Avec la nouvelle mise à jour de Chrome, vous pouvez avoir maintenant accès, dans la petite loupe en bas ici, à la galerie. Donc, si vous ne la trouvez pas, vous pouvez écrire galerie dans la recherche. Et on vous la suggérera ici. Donc, on l'ouvre. Et maintenant, ce qu'on a avec cette galerie, c'est de pouvoir modifier des images, remplir des PDF, regarder des vidéos et écouter des fichiers audio. Donc, moi, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec le stylet quand on veut ouvrir une image. Donc, si j'ouvre une image ici, donc je vais aller moi dans mes récents. Je vais aller chercher une image, donc ici, que j'ai pris. J'ai pris une capture d'écran. Donc, je vais cliquer sur ouvrir. Et maintenant, si je clique sur les petites lignes ici de mon stylet, je vais pouvoir choisir une palette de couleurs ainsi qu'une grosseur de crayon. Donc, je pourrais décider d'aller juste à la limite en surbrillance ici. Je pourrais changer ma grosseur aussi. Je pourrais décider d'aller écrire en rouge. Donc, ici, je peux aller encercler. Je peux aller faire des flèches. Donc, je peux modifier ma capture d'écran. Et ensuite, je pèse sur terminer et ça va se retrouver dans les fichiers de mon Chromebook. Donc, je clique sur terminer et ensuite, j'ai le choix d'enregistrer ou de supprimer. Donc, je pourrais continuer aussi à réutiliser mon crayon. Mais quand j'ai terminé, je pèse sur fermer et j'enregistre. Donc, le tout va se retrouver ensuite dans mon... Comme je disais, dans mes fichiers de mon Chromebook. Donc, si je retourne dans mes récents, dans ma capture d'écran, et je vais avoir mes modifications que j'ai faites. Donc, ce que je peux faire aussi avec la galerie, c'est d'aller chercher. Donc, je vais aller rechercher la galerie. Et maintenant, je vais aller remplir un PDF. Donc, avec mon stylet, je vais pouvoir remplir un PDF. Je vais aller chercher aussi dans mes récents. Donc, dans mes récents... Excusez-moi, dans mes récents, ici. Donc, j'avais fait... J'avais pris un PDF. Je vais le grosser. Et maintenant, j'ai encore accès à mes outils d'annotation. Donc, je peux aller remplir avec mon stylet, ici, à l'écran. Donc, je peux aller remplir. Je pourrais décider aussi. Donc, si je ne suis pas satisfaite, je peux effacer. Je peux décider, à la place, de prendre, ici, le clavier. Donc, annotation de texte. Je vais choisir la grosseur, la couleur. Je peux choisir le style. Donc, je peux changer de style d'écriture. Je peux choisir la grosseur. Je peux décider de mettre aussi en gras, en métallique. Je peux changer aussi la justification. Donc, je pourrais ici décider, en bleu, d'aller écrire avec le clavier 299, ici. Donc, une fois que c'est terminé, je peux peser sur enregistrer. Mais ce qui est intéressant, avec maintenant la galerie, c'est qu'on peut aller partager. Donc, je pourrais décider d'aller copier, aller partager dans Teams, dans mon disque, ou même dans Classroom. Donc, je pourrais décider d'aller le partager dans Classroom. Et vous voyez que ça ouvre mon Classroom. Donc, je peux aller copier ce que j'ai fait comme annotation dans Classroom. Donc, je peux vraiment, à la place d'enregistrer et d'aller le remettre sur Classroom avec un lien. Je pourrais décider de le faire de cette façon-ci. Mais si je ne veux pas le déposer dans Classroom, je peux enregistrer comme ça. Et maintenant, je ferme. Et si je retourne dans mes fichiers, je vais retourner dans mes fichiers récents. Maintenant, je peux aller voir les modifications, mes annotations que j'ai prises dans la galerie. Donc, voici. Et aussi, on a l'option, comme je disais au départ, d'aller regarder des vidéos qu'on a téléchargées ou écouter des fichiers audio. Donc, voilà comment on fait pour utiliser la galerie du Chromebook. et puis, on a l'option,